Le nouveau syndicat national de l'éducation reste préoccupé par la non-reprise effective des cours dans la région administrative de l'Abbé. Les responsables de ces instances préfectorales et régionales étaient en concertation vendredi à l'école primaire d'application rélevante de la commune urbaine de l'Abbé. Objectif, envisager des dispositions urgentes pour déjouer les stratégies déjà mises en œuvre sur le terrain par leurs collègues et adversaires du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui paralysent actuellement le système éducatif guinéen dans le cadre d'une grève générale et illimitée déclenchée depuis la fin des vacances scolaires et universitaires pour réclamer une augmentation salariale. La démarche des antennes préfectorales et régionales du nouveau syndicat national de l'éducation de Guinée vise à faire échouer le mouvement des grèves pour que les cours reprennent effectivement dans la commune urbaine de l'Abbé ce lundi 15 octobre 2018. La région de l'Abbé ne doit pas se singulariser. La région de l'Abbé doit chercher à imiter ce que font les autres régions du pays. Donc nous sommes en train de prendre toutes les dispositions idoines pour nous permettre de toucher à la fois les parents d'élèves, de toucher en même temps les élèves pour que les cours reprennent dans les règles de l'art lundi. Au cours de cette réunion, les responsables au niveau préfectoral et régional du syndicat national de l'éducation à l'Abbé ont vigoureusement dénoncé et condamné la méthode utilisée sur le terrain par leurs adversaires du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée pour empêcher la reprise effective des cours. Ils ne font que tourner dans les écoles pour démotiver le personnel enseignant, faire des intimidations à travers des messages, à travers des agressions verbales. Le représentant du SLEG au niveau de l'Abbé, il vient tourner dans les écoles élémentaires publiques et privées de la place à Kouroula. Il ressort de cette rencontre de concertation que les enseignants de la commune urbaine de l'Abbé ne jouent pas frangé avec les autorités préfectorales et régionales de l'éducation. Ils font semblant d'être favorables à la reprise des cours sans condition, alors que dans les faits et gestes, ils posent des actes qui renforcent la démarche du camarade Aboubakar Souma du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.